Et salut à tous, c'est Furu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle découverte de Webtoon où cette fois-ci nous allons parler de How to Live as a Villain. Alors ce Webtoon m'a intéressé parce que je m'attendais à avoir un peu un anti-héros et donc avoir une version d'un méchant au final et non d'un gentil. Globalement les Webtoons que je lis, c'est toujours un héros super puissant qui sauve le monde et compagnie. Là je voulais avoir la vision d'un méchant. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je me suis dirigé vers ce Webtoon et je vais vous en parler. Alors bien entendu cette vidéo contiendra du teasing, mais du teasing assez court étant donné que bon, je ne vais vous spoiler que les 10 premiers chapitres. Et je ne vais pas tout vous spoiler, mais je vais juste vous spoiler assez pour vous donner envie d'aller le lit. Du coup, comme je vous disais, l'intérêt c'est de suivre un personnage qui se considère lui-même comme un méchant. D'ailleurs, dès les premiers chapitres, dès le premier chapitre et les premières images, vous allez avoir la confirmation du personnage Seongoon qui nous dit lui-même qu'il est un méchant. Alors ce qui va être intéressant aussi dans ce Webtoon, c'est de vous faire votre propre avis sur le personnage principal. Est-ce que vous le considérez comme méchant ? Est-ce que vous le considérez comme gentil ? Est-ce que vous le considérez juste comme une personne normale ? Ça sera aussi à vous de déterminer si le personnage est vraiment un méchant. Personnellement, je ne trouve pas forcément. Alors oui, il fait des trucs, mettons, ce n'est pas un saint, mais au vu de la situation dans laquelle il se trouve, je ne suis pas sûr qu'on aurait fait beaucoup mieux. En tout cas, que moi, j'aurais fait beaucoup mieux. Donc, d'un sens, je ne le considère pas vraiment moi comme un méchant. Mais ça sera à vous de vous faire votre propre idée sur ce personnage-là. Vous allez retrouver également les codes d'un RPG avec notamment des fenêtres qui vont s'afficher en face des divers joueurs, entre guillemets. Ce sont des personnes tout à fait réelles dans le Webtoon, mais ils vont avoir des fenêtres de statues comme dans les RPG, des fenêtres où il y a des quêtes qui s'affichent, etc. Par contre, la différence qu'il va y avoir, contrairement à beaucoup de fenêtres de statues, par exemple, dans ce low-leveling qui s'affiche, c'est que très souvent, les personnages vont avoir le choix de la méthode à accomplir la quête. Voilà. Ou le choix de la quête. Mais en gros, il y a une certaine liberté pour remplir les quêtes. Là, par exemple, vous voyez qu'il a trois possibilités, le personnage principal, de compléter cette quête de tutoriel. Ça sera à lui de décider laquelle il va choisir. Je ne vous dirai pas et vous découvrirez vous-même laquelle il a choisi. Une fois qu'il a complété cette quête de tutoriel, il va téléporter un endroit qui va l'amener à Jerry. Jerry qui va être son aide-de-camp, entre guillemets. Et entre chaque mission importante, etc., vous allez retrouver Jerry qui est un personnage assez récurrent qui va donner des informations, entre guillemets, à notre personnage principal, mais qui n'est pas autorisé à tout dévoiler. Comme vous le verrez, si vous continuez à lire le manga par la suite, vous verrez que les informations qu'il donne, c'est vraiment très succinct. Et c'est dans le cadre de ce qu'ils appellent la mission, qui est le monde dans lequel notre héros a été téléporté. Voilà. Donc, en gros, voyez-le comme la petite voix du système qui aiderait le personnage principal à comprendre mieux l'environnement qui l'entoure, mais il ne va pas lui donner des pouvoirs assez cheatés. Voilà. C'est juste pour vous dire. Une fois qu'il aura fini avec Jerry, après la quête du tutoriel, il va être téléporté dans ce qu'ils appellent la ville de départ. L'inconvénient, c'est que c'est une ville, effectivement, par contre, ils ne peuvent pas sortir. Pour l'instant. En gros, ils sont enfermés dans une ville. Mais dans cette ville, bien entendu, ils retrouvent tout le nécessaire. C'est-à-dire, si tu as les moyens de payer des habitations, des logements, de la bouffe, et également les choses qui caractérisent un RPG. Par exemple, on a le tableau de quête, entre guillemets, qui est comme si, dans cette ville-là, où c'est une madame qui va proposer des quêtes aux joueurs qui vont se trouver dans la ville. Et vous me dites, bah oui, mais ils font comment pour remplir les quêtes s'ils ne peuvent pas quitter la ville ? Eh bien, c'est assez simple. Cette personne va les téléporter directement sur le lieu de la mission. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, bien entendu, pour gagner de l'argent, tu ne travailles pas. Tu accomplis les quêtes. Si tu ne fais pas de quêtes, tu n'as pas de fric, tout simplement. Et donc, tu ne peux pas vivre. Parce que c'est vrai que tu ne peux pas vraiment vivre. Il y a donc ceux qui vont vouloir faire les quêtes, comme notre personnage principal. Et je pense que n'importe qui qui connaît un peu ces univers-là, s'il était téléporté dans un monde comme ça, il ferait comme lui. Il se dirigerait très rapidement sur les quêtes pour essayer de faire une quête très rapidement et gagner de quoi survivre. Et puis, il y a les autres qui seront un peu plus en retrait et qui attendent de voir ce qui se passe. Sauf que ces autres-là, comme je vous l'ai dit, pas de bras, pas de chocolat, pas de quêtes, pas d'argent. Pas d'argent, pas de nourriture, pas de logement, rien. Ils sont dehors et ils font les mendiants. Et ça, vous verrez que c'est très récurrent dans ce webtoon d'avoir une catégorisation de joueurs. Les mendiants qui foutent de rien, les joueurs normaux. Et ce que vous allez avoir de présenter, ce sont les rancœurs. Donc, vous voyez, c'est des gens globalement, en gros, c'est eux qui vont avoir comme exemple. Et ce sont des gens qui, eux, font les quêtes, réussissent les quêtes. Et je ne sais pas si vous l'avez vu correctement, mais tous les personnages, ils sont habillés de la même façon. Alors, dans cette ville-là, ils ont un tee-shirt vert. Et comme vous l'avez vu sur les rancœurs, ils ont déjà leur équipement. Et du coup, eh bien, ils sont facilement différenciables de la masse. Et quand vous allez devoir former un groupe, bien évidemment, comme dans tout RPG, vous allez devoir former des groupes pour accomplir des quêtes un peu plus difficiles. forcément, que ce sont ces gens-là que vous allez prendre dans votre équipe et pas les petits mendiants de derrière qui foutent de rien, quoi. On s'entend. Donc, vous avez ces catégories de gens. Vous avez également le temple de la reconversion. Parce que comme je vous l'ai dit, ce webtoon suit quand même les caractéristiques d'un RPG. Et donc, vous avez un système de classe. Alors, vous verrez qu'il y a certains prérequis pour pouvoir changer de classe et évoluer dans le jeu. Ce que notre héros va rapidement comprendre et va mettre un point d'honneur à toujours être dans le top. Mais il va combattre et il va évoluer d'une façon différente de à quoi on s'attendrait. Généralement, dans un RPG, vous cherchez la meilleure arme, vous cherchez la meilleure compétence, etc. Là, vous allez voir que c'est un peu différent la manière dont il va évoluer. Mais c'est plutôt sympathique. Et donc, forcément, qui se ressemble, s'assemble, on va dire. Et donc, du coup, il va être assez rapidement repéré par d'autres top rankers qui vont bien voir que ce personnage-là, Seon Goon, avance à une vitesse plus impressionnante que les autres. Mais ils ne s'en méfieront pas. Enfin, en tout cas, ils s'en méfient surtout le monsieur que vous voyez. Minrae, elle ne se méfie pas trop. Elle le prend pour un héros ou en tout cas, bref, vous verrez. Mais il l'accepte. Il l'accepte. Alors que je vous rappelle qu'il a dit qu'il était un méchant. D'ailleurs, vous allez avoir très rapidement, on va dire, un concours entre Minrae et notre héros qui vont se lancer dans les mêmes quêtes. Et vous vous dites, bah oui, mais de toute façon, s'ils font la même quête, c'est pas grave. Ils auront la même récompense du moment qu'ils la réussissent. Et oui, mais sauf que... Et c'est là que c'est intéressant. C'est que le premier qui réussit à faire une quête, n'importe laquelle, eh bien, il a une récompense supplémentaire. Donc, ça a un intérêt pour notre héros de finir la quête en premier. Et Minrae, bah, c'est pas une nulle. Vous allez voir que très clairement, elle envoie du pâté, la petite. Donc, voir qu'à chaque fois qu'il prend une quête, Minrae prend la même, ça le saoule un tout petit peu. Heureusement, c'est le seul ranker, entre guillemets, qui va, de ces personnes-là, qui va vouloir vraiment faire les mêmes quêtes que lui. Et donc, il va évoluer à un certain niveau jusqu'au moment où, justement, il sera bloqué et où il devra, eh bien, rejoindre un groupe pour pouvoir évoluer à la classe suivante. Et dans ce groupe, il va faire la rencontre de Ellie. Alors, comme ça, elle a l'air toute innocente, toute machin, mais je vous laisserai découvrir le personnage par vous-même. et, eh bien, ils vont se lancer dans un donjon pour but que lui puisse changer de classe. Il faut bien vous dire que, même si je vous ai dit que je le considérais pas comme un méchant, il va toujours faire passer son intérêt avant celui des autres. C'est pas un héros, donc il pense à sa tronche quand même avant celle des autres. Et donc, s'il va dans ce donjon-là, c'est pour son propre intérêt. Ce qui arrive aux autres à côté de lui, il sent pas le steak. S'il doit s'en servir comme bouclier, il s'en servira comme bouclier. Et d'ailleurs, le donjon finit pas d'une manière très très bien, mais je vous laisserai découvrir par vous-même qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que c'est notre héros qui est trahi ? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment il réagit ? Bref, je vous laisserai découvrir cela par vous-même, parce que je pense que je vous en ai assez dit pour que vous soyez intéressé ou non par l'univers de ce webtoon. Moi, j'ai beaucoup aimé, mais comme je dis, je m'attendais à vraiment plus une vision d'un méchant. Là, pour moi, oui, il fait des trucs qui sont pas très 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 gentils, on va pas se mentir. Mais au vu du contexte et de la situation, je trouve pas qu'on puisse vraiment certifier ça comme un méchant. D'ailleurs, vous allez voir, il y en a un de méchant dans le webtoon. Si vous allez assez loin, vous allez en voir un de méchant dans le webtoon. Et lui, c'est un méchant. Lui, clairement, c'est un méchant. C'est Hongoon, je trouve pas que ça soit spécialement un méchant. Il va servir son propre intérêt en priorité, clairement. Mais en même temps, sacrifier sa vie pour un étranger, on a vraiment le vouloir pour le faire. Et aux yeux de tout le monde, vous êtes des étrangers. Je veux dire, il y en a quelques-uns qui ont été téléportés, comme vous voyez, qui se connaissaient, mais globalement, ce sont des étrangers. Donc, bon, voilà. Il y a eu une nuance, je trouve. D'ailleurs, je pense que le personnage que je considère comme un méchant, je ne dirai pas son nom parce que ça va utiliser des choses, mais sachez que c'est un acteur connu et donc c'est assez drôle. Mais, voilà, le personnage que je considère comme méchant, c'est vraiment une attitude et une allure de méchant. Donc, à vous, vous regarderez, vous lirez. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire si vous, vous considérez le personnage principal vraiment comme un méchant ou si, effectivement, vous pensez la même chose que moi et que le méchant, il y en a un autre qui est bien plus méchant que notre personnage principal. En attendant, j'espère que ça vous aura donné envie, eh bien, tout simplement, de découvrir l'univers de ce webtoon. Comme d'habitude, je le lis sur PhoenixCan. Utilisez un bloqueur de pub parce qu'il y a des pubs qui ne sont pas très cool, apparemment. Et puis, voilà, moi, j'ai bien aimé avoir une vision un peu différente du héros, du saint, et surtout avec ce low-leveling Ragnarok à côté. Mais c'est un peu rafraîchissant d'avoir un héros qui ne porte pas forcément toujours aux autres et qui pense un peu plus à sa pomme. Voilà, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, soirée et nuit, peu importe quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle découverte de Webtoon. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501